Bonjour à tous ! Voilà, chose promise, chose due, une petite vidéo de soins avec Marie-Madeleine, les Mères Divines. C'est super drôle, je rigole parce qu'en même temps que je vais faire la conférence samedi, on va parler de ça l'après-midi, vous allez recevoir le soir la vidéo avec le soin et tout, en fait, tout est assez bien orchestré. C'est parti, comme d'habitude, on y va ! Alors, il y a un recentrage à faire pour la plupart d'entre vous, donc vous allez essayer de penser à votre corps, d'accord ? Vous pensez à votre corps, voire même vous le touchez pour revenir vraiment, vous ancrez bien, bien, bien dans le corps. Une des options de Marie-Madeleine, c'est de vous aider à le faire et vous allez penser que vous ouvrez vraiment, vous accueillez les vibrations par les pieds, d'accord ? Ça, c'est les prérequis pour vraiment accueillir le mieux possible cette vibration. Donc, vous laissez vraiment les énergies se poser. Les énergies se poser, voilà. Et vous allez les laisser se passer par les pieds. Ok, c'est en train de se mettre là, voilà, c'est en train de se mettre comme ça. Et vous laissez faire. Vous laissez faire, vous laissez faire. Il y a vraiment une douceur et une force en même temps qui va venir... Qui va venir vraiment monter au niveau des pieds, des mollets du premier chakra. Et en fait, c'est une force qui vient vous nourrir et vraiment vous aider dans cette incarnation à la fois de Mère Divine, mais aussi dans votre vie de femme, dans votre vie d'épouse. Voilà, qui vient sur plein d'accès. Elle dit aussi que pour certains, elle va vraiment avoir une place de maman spirituelle. Voilà, pour ceux qui ont vraiment des problèmes relationnels avec leur mère, elle va être un substitut. Elle va vraiment les prendre sous sa protection. Donc, vous aurez des signes d'elle, vous le saurez quand ça se fera. Elle va vraiment se manifester avec certainement beaucoup de madeleine, comme d'habitude. On va voir tout ça. Donc, on laisse passer la vibration passer. On laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Ça passe par les pieds, ça vient sur le premier chakra. C'est une très très belle lumière de guérison et de conscientisation, d'acceptation. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'intégrer son féminin. Alors, c'est une vidéo pour les hommes et les femmes. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intégrer son féminin. Et en fait, ça veut dire aussi pour les messieurs que ça va guérir toute la lignée féminine qui est en deux. Et donc, c'est des passages aussi qui sont très importants et ça va guérir toutes les problématiques liées à la maternité, au lien maternel avec les enfants, que ce soit des garçons, des filles. Donc, il y a vraiment une importance de se laisser porter par tout ça. Voilà. Alors, on laisse passer la vibration. On laisse passer la vibration, voilà. Je fais le soin et je vois que ça risque de bousculer pas mal de personnes, cette approche de Marie-Madeleine. Bon, voilà. À bon entendeur, salut. C'est comme ça. Alors, voilà. On laisse passer la vibration. Elle va, je ne sais pas, pour ceux qui ressentent, elle va refermer, elle va cicatriser un espace au niveau du sacrum. Donc, c'est vraiment un espace de soutien qu'elle peut avoir avec vous. Donc, on va laisser vraiment faire son travail parce qu'elle me dit, il n'y a pas grand-chose à expliquer pendant ce soin. C'est le même principe des mères divines qu'habituellement. Donc, une mère divine, c'est une interface entre le divin et l'humain. Donc, une mère divine, comme Marie-Madeleine ou Marie, qui vient déverser son amour maternel à l'intérieur de notre aura. Donc, plus on le conscientise, plus nous-mêmes on peut déverser cet amour-là dans nos vies, qu'elle vient nous nourrir, nous réparer. Elle vient transformer les liens aux enfants, à nous-mêmes, elle induit notre renaissance aussi spirituelle. Et puis, Marie-Madeleine nous permet vraiment de rentrer dans une forme d'incarnation très ancrée, très terrienne. Donc, voilà, tout ce qui va se passer grâce à ces vibrations qu'on est en train de recevoir. Moi, pour le coup, ça manquera bien. Je ne sais pas vous, mais... C'est des sensations qui sont importantes. Plus on est ancré, plus on souffre d'hypersensibilité, plus on peut poser sa vie. Ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes. Voilà, donc on laisse passer, on laisse passer. Voilà, les reconnexions corps-âme qui sont en train de se faire. Ça va induire une ouverture de cœur. Alors, dans le cœur, il y a plein de petits espaces. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ouvert chez vous, mais ça va ouvrir cet espace-là, cette ouverture-là à l'amour par Marie-Madeleine. Voilà. J'ai presque envie de dormir, mais en ce moment, comme je travaille beaucoup avec elle, je vis des grandes transformations et ça passe beaucoup par le sommeil. Peut-être que vous aussi, ne soyez pas surpris si vous avez besoin de vous endormir. Il n'y a pas de problème. un apaisement aussi qui s'opère. needs de m'amppac. On vous laisse... ... des m'amppac. ... ... C'est cool, voilà, essayez de vous laisser aller. Elle est en train de rentrer, réparer des espaces, c'est vraiment, c'est comme si elle est en train de vous mettre une possibilité de transformation et pas une béquille, j'aime pas ça, mais c'est comme ça, c'est comme si elle vous met quelque chose pour être encore plus stable et plus fort. Voilà. On sent bien les pieds me scotcher au sol, les paupières sont lourdes, ça c'est assez troublant. Et ouais, c'est vraiment cette vibration-là qui vient, et l'ouverture de cœur est en train de se fermer. Si vous sentez un petit quelque chose dans ce coin-là, c'est normal. Je vais pas durer trop longtemps, parce que... Un petit papillon là qui est en train d'arriver. Je vais pas durer trop longtemps, parce que je vois que je vais m'endormir sur place. En fait, c'est vraiment intense comme vibration, en tout cas moi je la vis vraiment d'une manière de plus en plus concrète, réelle et présente. Mais c'est exponentiel en fait, et je me rends bien compte que de toute façon, auparavant, je pouvais pas accueillir tout ça. Donc je me transforme et je peux plus recevoir, et je me transforme, je me rapproche. Et elle peut plus s'offrir aussi. Et il y a un lien qui se crée, c'est comme dans toute relation, c'est juste assez impressionnant en fait. Et il y a un lien qui se crée. Très bien. Voilà. Le cœur se reconnecte au corps. Et là il y a un feu qui vient se poser tout autour de nous, c'est juste magnifique. Elle est vraiment, elle est dans la vibration de la flamme, du sacré cœur. Voilà. Et le feu se dépose partout, 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 sur les dimensions d'ancrage d'humanité. C'est le feu, le feu de la flamme dans le quotidien, si je pouvais traduire comme ça. Avec vraiment cette capacité à être très présente dans la matière, dans l'humain, dans le terrestre, pas d'autrement. Voilà. Et là ça grésit presque sous les pieds, c'est beaucoup de vibrations. Alors j'aurais envie moi d'arrêter là, mais disons non, non, encore une minute. Donc on va aller jusqu'au bout de ce qui est prévu par le ciel. On va vraiment accueillir tout ça. Et puis si vous devez dormir, ne vous inquiétez pas, ça va, c'est pas un problème, ça va aller. Elle dit qu'avec cette vidéo, il faut boire beaucoup d'eau parce qu'elle va aussi retirer beaucoup de mémoires, de maladies, de choses comme ça. Voilà. Donc c'est important de... C'est important de... Comment dire ? D'évacuer. Excusez-moi, mais je suis vraiment... Si je pouvais m'allonger, je le ferais. Il y a des trucs de dingue. Alors on va tenir une minute. On va tenir une minute et puis on va voir ce qui se passe. Et là il vient remettre... C'est des faisceaux de lumière souvent que je vois. C'est vraiment par là que passe l'énergie. Parce que c'est pas la Kundalini, c'est tout le long de la colonne vertébrale, mais c'est des choses que les Indiens ne percevaient pas. En tout cas, ça n'a pas été vulgarisé. Mais c'est vraiment des lieux de connexion, là. Il y a comme un faisceau de lumière qui passe par la colonne. Et c'est avec la vibration divine, certes, puisque nous sommes tous véhicules de lumière divine. En tout cas, ça doit être l'objectif de notre vie. Mais par Marie-Madeleine. Voilà. Dans la vibration de Marie-Madeleine. Et voilà. Oui, bah oui, il ne fallait pas arrêter ça. Et là, du coup, il y a toute une aura de protection qui est en train de se mettre. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Je trouve qu'on a un temps assez record quand même. Non ? Voilà. Ouais, elle dit que Marie-Madeleine, c'est l'efficacité. C'est... Bon. Je laisse passer parce qu'il y a des trucs qui se posent sur les chakras. Il y a cette aura de protection, cette lumière. Moi, ça fait comme un coup de soleil de lumière. C'est trop intense. Du coup, écoutez, vu que là, on a accompli la mission, je vous laisse, je vous embrasse. J'espère que ça vous sera très profitable. Et puis, dites-moi ce que vous avez ressenti en commentaire. C'est toujours chouette. Bon, allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501